Nous sommes ici dans le sud de la France, plus précisément dans la région de Grasse, capitale mondiale de la parfumerie. Je m'appelle Stéphane Coez et je suis parfumeur depuis 36 ans. Il y avait donc ici à Grasse une expertise profonde et de longue date de tous les métiers de la parfumerie. Le climat y est tout à fait favorable à la culture des plantes à parfum. Ici on peut quasiment tout faire pousser, des agrumes, des plantes aromatiques, des champs de fleurs, des champs de roses, des champs de jasmin et de tubéreuses. C'est ici que tout a démarré, donc il est logique que l'on revienne aux sources de la parfumerie, qui était l'utilisation des produits naturels uniquement. Les parfums naturels sont charmants parce qu'ils doivent en un sens respecter ce que nous donne la nature, puisque nous allons composer avec elle. Alors c'est à nous d'essayer de rendre le meilleur de la nature. Et c'est pour cette raison que nous voulons développer les parfums naturels ici à Grasse. La différence entre les parfums naturels et les parfums synthétiques vient du fait que dans un parfum naturel, il n'y a que des ingrédients d'origine naturelle. Alors qu'un parfum de synthèse contient des molécules de synthèse qui ont été créées par la chimie. Pour obtenir un kilogramme d'extrait de rose, il faut une tonne de fleurs. C'est beaucoup. Et on obtient à ce moment-là ce qu'on appelle l'absolu. C'est le concentré de l'odeur de la rose. Nous mélangeons ensuite les différents extraits afin d'obtenir un parfum. Alors pour créer un nouveau parfum, mon inspiration peut venir de différents horizons. Premièrement, ça peut être la nature, parce que la nature nous offre des cadeaux merveilleux. La nature est le meilleur parfumeur qui existe. Mais je peux aussi m'inspirer de la peinture, de la musique ou peut-être aussi des fois de philosophie. La vision d'un parfum est quelque chose de très personnel. Et il s'agit d'abord de s'imprégner d'un maximum d'informations sur le contexte du parfum, afin de pouvoir le traduire en une idée claire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada